Les assignés de Follambray ont été dispersés ce matin, 5 ont été libérés ou assignés à résidence dans un autre lieu. 20 militants ou sympathisants présumés du fils ont été expulsés vers le Burkina Faso. Dans ce journal, les faits, les témoignages et les réactions. En Irlande du Nord, peut-être la fin d'une guerre civile qui a fait 3200 morts en 25 ans. L'IERA a en effet annoncé un cessez-le-feu inconditionnel. Une page de l'histoire de l'Europe a été tournée aujourd'hui avec le départ du territoire allemand des derniers soldats de l'ex-armée rouge. En économie, une bonne et une mauvaise nouvelle. Pour le deuxième mois consécutif, le chômage a légèrement baissé en France. Dans le même temps, les banques ont relevé d'un quart de point leur taux de base qui sert de référence au crédit consenti aux particuliers. Dernier titre, le gouvernement s'attaque au bruit dans les logements et annonce des mesures resserrant la réglementation en vigueur. Madame, Monsieur, bonsoir. La caserne de Follambray est donc vide depuis ce matin. Les 25 militants ou sympathisants présumés du fils qui aient été assignés à résidence ont été pour certains assignés dans d'autres lieux et pour 20 d'entre eux expulsés vers le Burkina Faso. Reportage Valère Gastruc, Jean-François Chevet. Comment ça ? Je me déplace de lui en jusque là, vous me dites ça. Son mari est expulsé. Surprise et déception pour cette femme qui s'apprêtait à lui rendre visite. Elle avait convenu hier soir par téléphone du rendez-vous, mais entre temps son mari a quitté la France pour le Burkina Faso. Indignation d'un ami venu lui aussi rendre visite. Ils nous ont fait venir pour rien. Vous voyez comment ça va. On se fait 700, 750 kilomètres pour rien du tout. Vous vous avez donné un rendez-vous ? Ah oui, oui, hier à 22h. Et c'est lui-même qui a dit, il nous a donné l'itinéraire à prendre. Mais le départ des 26 islamistes s'est fait dans le secret le plus total. Les voisins n'ont rien entendu. Des ouvriers ont seulement remarqué la route barrée sur le coup des 6h du matin. Personne ne savait, pas même le maire. Vous avez appris le départ des islamistes quand ? Ce matin, en arrivant à mon travail, un peu après 8h, j'ai été prévenu que ces gens étaient partis de Faux-Lambray, dans un pays d'accueil, mais dont je ne connais pas la destination. Et pour une partie, parce qu'il y en a une partie qui ont été assignés à résidence ailleurs, chez eux je pense. On ne m'a pas dit, je ne connais pas tout, si vous voulez. Le maire ne sait donc pas tout, mais une chose est sûre, pour lui, les 26 occupants de la caserne ont bel et bien quitté Faux-Lambray. Quant aux Faux-Lambraysiens, ils ne sont pas fâchés du départ. Je suis bien contente, je suis soulagée. Il ne faut pas rentrer dans l'ordre, c'est bien comme ça. Mes clients sont contents, moi je n'ai pas vraiment de jugement à porter, mais mes clients sont contents. Mais enfin, est-ce qu'ils n'en amèneront pas d'autres ? C'est ce qu'ils ont dit aussi. Pour le moment, pas d'inquiétude à avoir, la caserne retrouve son silence et son isolement. Et au village, la torpeur et le calme se réinstallent. L'un de ces assignés de Faux-Lambray a retrouvé la liberté ce matin. Il s'agit de l'Arbi Keshat, l'imam de la mosquée Addawa, rue de Tangier, dans le 19e arrondissement à Paris. Reportage Olivier Sioux, Jean Corneille. Il y a quelques jours encore, Ahmed Misquet rendait visite à Faux-Lambray à l'Arbi Keshat, dont il assurait l'intérim à la tête de la mosquée de la rue de Tangier. Depuis cet après-midi, l'imam est de retour dans sa mosquée, mais il n'a pas voulu s'exprimer publiquement devant la caméra. Et c'est donc Ahmed Misquet qui parle en son nom. Après 21 jours d'assignation non justifiée, notre acteur, l'Arbi Keshat, est parmi nous aujourd'hui. Mais sa liberté n'est pas encore totale. Il est assigné à résidence dans le 19e arrondissement. On n'en saura pas beaucoup plus, les responsables de la mosquée ayant choisi de rester très discrets. Dehors pourtant, les langues se délient un peu, et à l'heure de la prière, les fidèles se réjouissent du retour de leur imam. Les gens, ils sont là pour être guidés sur leur religion, c'est tout. Pour pratiquer à l'esprit et à la lettre leur religion, c'est tout. Si c'est interdit, alors il faut fermer la porte, c'est tout. Son assignation à résidence, c'était une injustice ? Ah là, la politique, je ne me connais pas. Vous êtes heureux que votre imam soit revenu ? Tout à fait. Il a été l'objet d'une injustice, et probablement d'une dénonciation de l'un de ses collègues moins vertueux. Voilà. Ce soir, en tout cas, l'avocat de l'Arbi Keshat envisage de déposer un autre recours pour demander au moins l'assouplissement de la nouvelle assignation à résidence dont son client fait l'objet. Ce n'est pas la première fois qu'un pays africain accueille des étrangers expulsés de France. Le Gabon avait notamment accueilli en 1991 l'écrivain marocain Diori, dont l'expulsion avait été ensuite annulée par la justice française. Le ministre Burkinabé des Affaires étrangères explique pourquoi son pays a décidé d'accueillir les 20 expulsés. Si nous avons accepté de les accueillir, c'est purement et simplement dans un cadre humanitaire. Et comme je dis, c'est à la demande des autorités françaises et à la demande des personnes concernées elles-mêmes que nous avons donc décidé de leur offrir ces refuges. Vous donner dès aujourd'hui une précision sur la durée de leur séjour au Burkina Faso me paraît difficile. Mais dès que les conditions le permettront, c'est-à-dire les conditions sociales, les conditions de sécurité, les conditions politiques, les conditions économiques surtout, le permettront, c'est sûr que ces personnes retourneront là où elles voudront. Nous leur donnons l'entière liberté de leur mouvement. Donc dès ce soir même, si ces personnes-là décidaient de quitter le Burkina, nous n'avons aucun besoin de les retenir. Je vous propose maintenant d'entendre le témoignage de l'une de mes consœurs de l'AFP sur l'arrivée de ces expulsés au Burkina Faso en fin d'après-midi. L'avion est arrivé vers 15h-15h local, c'est-à-dire 17h-15h de Paris. Les Algériens ont été accueillis par le ministre chargé de mission à la présidence, M. Salif Diallo. Ils étaient très loin. J'ai cependant pu voir qu'il y en avait quelques-uns qui étaient blessés. Puisqu'il m'a semblé voir un qui descendait difficilement de l'appareil et un autre qui avait un plâtre avec des béquilles. Le minibus les attendait pour les conduire dans un hôtel de la ville où ils seront logés pour le moment. Est-ce qu'il y avait une ambiance particulière à l'aéroport ? Il y avait un dispositif policier finalement assez léger mais efficace. La presse n'a pas été autorisée à s'approcher de l'appareil sauf la télévision nationale. Tous les autres ont été tenus à l'écart. On a pu se rendre à l'hôtel où ils seront logés mais là même, on n'a pas pu les aborder parce que la sécurité n'a pas voulu nous laisser entrer. En France, réaction très vive des organisations de défense des droits de l'homme. Protestation également du syndicat des avocats de France et du syndicat de la magistrature qui, dans un communiqué commun, estime, je le cite, que par ce coup de force, Charles Pasqua crée une nouvelle forme d'acte administratif hors la loi, l'enlèvement-expulsion. Le ministère de l'Intérieur a eu recours à la procédure d'expulsion en urgence absolue. Une décision qui peut faire l'objet d'un recours auprès des tribunaux administratifs, puis auprès du Conseil d'État. Explication, Dominique Verdeillon. Un combat politico-juridique, une course contre la montre. Des deux côtés, il était question d'urgence. Urgence pour les avocats des assignés de voir la justice se prononcer sur la validation de la procédure. Urgence absolue pour le ministre de l'Intérieur de faire appliquer les arrêtés d'expulsion. J'espère que cela servira de leçon à ceux qui ne respectent pas les lois de la République et aussi celles de l'hospitalité. À signer à résidence, où détenus, les avocats des islamistes de Follembray penchent pour le deuxième cas de figure. Ainsi, pour rencontrer leurs clients, les avocats devaient accepter d'être fouillés. Ils ont refusé. Aussi, avaient-ils porté plainte contre le ministre de l'Intérieur et le préfet de l'Aisne ? Demain, la justice devait se prononcer en urgence sur la légalité de ces assignations. Peut-être que la procédure d'expulsion a été respectée sur le plan réglementaire. Mais à partir du moment où on prend une décision en application d'une décision qui, elle, est complètement illégale et d'une situation qui, elle, est complètement illégale, je considère que l'ensemble est parfaitement scandaleux. Ce sont des pratiques de République bananière. On expulse ces gens à la va-vite en pleine nuit en faisant en sorte que personne ne puisse être tenu informé pour éventuellement, dans les minutes ou dans les heures qui suivent, immédiatement engager un recours. Parallèlement, des recours avaient été engagés auprès de la justice administrative, seule compétente en la matière. Mais il s'agit là d'une procédure beaucoup plus longue. Hier, le tribunal administratif avait annoncé que ces recours seraient examinés le 15 septembre prochain. Je m'interroge donc sur cette coïncidence. Le dossier est vide car si des charges avaient pu être retenues contre les 19 personnes dont je suis des dossiers, je suis convaincue que des poursuites pénales auraient été engagées. Mesures légales selon les uns, coups de force de Charles Pascois selon les autres, loin de cette bataille juridique, reste probablement ce soir à Follambret. Ce message écrit il y a plusieurs jours, ne soyez pas tristes, Dieu nous protège. Un premier jugement référé devait avoir lieu demain devant le tribunal de l'An. Dans le passé, plusieurs expulsés ont ainsi été autorisés à revenir en France par la justice. Le ministère de l'Intérieur le sait parfaitement bien. Mais ce qui compte sans doute à ses yeux, Benoît Duquen, c'est le message adressé à une opinion publique très soucieuse de sécurité. Oui, c'est vrai que Charles Pascois aime délivrer des messages forts, clairs, simples, que ce soit à destination de l'opinion française ou à destination de ceux qui, à l'extérieur, pourraient en vouloir à la France ou à ses ressortissants. Charles Pascois fait donc ce qu'il dit, même s'il ne dit pas toujours ce qu'il fait. Il fait arrêter en nombre les sympathisants islamistes. Et s'il n'a pas grand-chose à leur reprocher sur le plan judiciaire, eh bien peu importe. Il les fait expulser. Et si, comme à Lyon, après les manifestations étudiantes, les tribunaux lui donnaient raison, lui donnaient tort, pardon, eh bien peu importe. L'essentiel est d'avoir politiquement raison tout de suite. Or, la politique et la justice à Follambret risquaient de lui donner tort. D'abord parce que l'image de ces islamistes retenus dans une caserne depuis des semaines commençait à devenir embarrassante. Ensuite parce que la légalité même de leur détention risquait d'être remise en cause par les juges. Charles Pascois a donc repris l'initiative. Et de quelle façon ? En faisant ce qu'il avait annoncé. On ne pourra pas lui reprocher de ne pas prendre ses responsabilités. Seul le droit peut-être et quelques familles immigrées sûrement ont été chahutées dans cette histoire. Mais Charles Pascois le sait bien. Bien peu s'en trouveront émus. Merci Bono Duquenne. Un commentaire de Charles Pascois ce matin à la sortie du Conseil des ministres. J'espère à des ministres de l'Intérieur. J'espère que cela servira de leçon pour ceux qui ne respectent pas les lois de la République et aussi celles de l'hospitalité. Je vous propose maintenant d'entendre les réactions du RPR Jean-Louis Debray et du socialiste Jean Glavagny. Écoutez, il y a des mesures d'expulsion. Nous, nous supposons qu'il y a de bonnes raisons à cela. Sinon, ces personnes auront toujours l'occasion de faire un recours et ce sera le justice de trancher. Il y a aussi des mesures de dispersion sur le territoire, ce qui tend à prouver que la méthode Follambret n'était pas forcément une bonne méthode. Il y a surtout une grande mise en scène de l'ensemble de ces mesures, ce qui n'étonnera personne de la part de M. Pascois, qui recherche plutôt la mise en scène que l'efficacité. Et puis, il y a des mesures qui concernent les consulats, qui sont fermées, qui, si ce sont des mesures qui relèvent de la sécurité, ne peuvent pas être contestées. Mais si ce sont des mesures plus politiques, qui consisteraient par exemple à rendre la délivrance des visas plus difficile ou une maîtrise des visas plus politiques, serait plus contestable. Donc, nous regardons ça avec beaucoup de sérieux et avec beaucoup d'attention. Le ministre de l'Intérieur a considéré que ces personnes étaient susceptibles de troubler leur public. Dans ces conditions, j'approuve totalement la décision du ministre de l'Intérieur. Pour le deuxième mois consécutif, le chômage a baissé en France en juillet. Le nombre de demandeurs d'emploi a diminué de 10 800 personnes, très précisément, soit une baisse de 0,3%, pour revenir à 3 322 800 demandeurs d'emploi. Évolution encore fragile, le chômage de longue durée n'en finit pas de s'alourdir. Près d'un million 200 000 Français sont actuellement au chômage depuis plus d'un an, soit 20% de plus que l'année dernière. Parmi les signes d'éclaircie, au contraire, les chiffres qui concernent les cadres. En un an, la progression du chômage est égale à zéro. Mieux encore, l'APEC assure que les offres d'emploi pour les cadres ont progressé de 23% en une seule année. Reportage de Laurent Bailly et de Frédéric Pasquet chez Un Cadre Heureux. Oui, enfin, après 18 mois de chômage, j'ai retrouvé un travail. Je commence d'ailleurs demain, 1er septembre. Fier et heureux, Jean-Yves Morel, licencié de la banque dont il était cadre depuis 17 ans, il a vécu près de 2 ans de cauchemars. Pourtant, il n'a pas ménagé ses efforts, mais sur son chemin, que de porte-close. Alors j'écris environ 400 lettres depuis ma période de chômage et sur ces 400 lettres, j'ai reçu 5 réponses. Aucune n'a abouti. Alors Jean-Yves Morel, qui est traîne ici son nouveau bureau de directeur de société, est allé voir l'association avec. Elle met en relation des entreprises des Yvelines avec des cadres au chômage. Cette directrice interprète avec prudence la hausse de 23% des offres d'emploi des cadres au premier semestre. Le plus 23% donné par l'APEC ne me semble pas correspondre à plus 23% de recrutement. Ce que nous observons, nous, sur le terrain, c'est davantage de passage à l'acte. Entre le souhait d'embaucher, de développer un service et puis la prise de décision effective de recruter, nous sentons qu'actuellement, un certain nombre d'interlocuteurs vont davantage vers la prise de décision. Une prise de décision dans laquelle le critère de l'âge est souvent déterminant. J'ai 47 ans, alors c'est vrai qu'il y a un problème pour les gens de 47 ans, au-delà de 40 ans. J'ai tantôt rencontré des gens qui me disaient que j'étais trop vieux, et tantôt j'ai rencontré des gens qui me disaient que je n'étais pas assez vieux parce que je n'ai pas 50 ans. Pour Jean-Yves Morel, une page est tournée. Demain, ce sera sa rentrée à lui, sans doute la plus importante de sa vie. Apparemment un contre-courant de la reprise économique qui semble s'esquisser. Les principales banques françaises ont relevé hier d'un commun accord, et pour la première fois depuis 18 mois, leur taux de base de 7,70 à 7,95. Ce TBB, comme l'on dit, sert de référence aux principaux crédits à court terme, consentis aux particuliers. Sur le pourquoi de cette décision, reportage de Frédéric Crota et Didier Daron. Il n'avait pas augmenté depuis décembre 1992. Le taux de base bancaire, principalement en raison de la crise, a subi une baisse continue. De 9,75 en avril 1993, il est descendu à 7,70 en janvier dernier. L'augmentation d'un quart de point, décidée par l'ensemble des banques, apparaît comme un ajustement technique. Si nous augmentons le taux auquel nous prêtons, c'est parce que le taux auquel nous nous procurons les ressources, que nous nous procurons l'argent, a lui-même augmenté. Le taux de base bancaire est un taux qui influence principalement celui de vos agios, si vous êtes à découvert, ou celui de vos crédits à la consommation. Mais au niveau des entreprises, il touche principalement les PME, souvent en mauvaise posture et qui n'investissent que très peu. On a un peu le sentiment dans certains milieux que vous mettez un peu des bâtons dans les roues de la reprise et que vous créez quelques problèmes à M. Balladur. Je ne le pense pas, car si les taux de marché ont augmenté, pourquoi ? C'est parce que les marchés financiers ont le sentiment que la reprise est plus vigoureuse que celle que l'on attendait. Impression, sentiment, spéculation sur l'avenir, en tout cas au ministère du Budget comme à l'économie, on se veut rassurant. La hausse du taux de base bancaire, dit-on, ne compromet pas la reprise. Mais on peut dire qu'elle ne l'aidera pas, pas plus que la récente remontée des taux de l'immobilier à long terme. Il ne faudrait pas tuer dans l'œuf l'optimisme renaissant des consommateurs français. Question simple, pour esprit simple, Françoise Lavorde. A ce relévant du TBB, risque-t-il de compromettre la reprise économique ? Écoutez, sur le plan technique, non. 0,25 de haut, c'est peu de choses. La répercussion sur le prix du crédit est faible. Et puis concernant les petites entreprises qui pourraient être justement les plus touchées, on sait que le vrai souci, c'est surtout l'accès au crédit, c'est-à-dire un problème de liquidité plus que de taux d'intérêt. Matériellement, donc, ça n'est pas un quart de point qui freine la reprise. Sur le plan psychologique, en revanche, l'effet est plus ennuyeux. D'abord parce que cette décision sonne un peu comme la fin d'une époque, celle de la baisse des taux d'intérêt. Et surtout parce qu'elle apparaît comme une marque de réserve, un bémol, au moment où précisément le chômage semble se stabiliser en France. Voilà qui fait des ordres venant de banques qui sont censées plutôt, si ce n'est soutenir, du moins accompagner l'action gouvernementale. Alors bien sûr, on le sait, les banquiers ne font pas de sentiments. Seulement, voilà, quand il s'agit de relancer la machine économique, le sentiment, ça compte. C'est même essentiel, ça s'appelle la confiance. Et ça joue au moins autant que la technique. Apparemment, Françoise Laborde, les boursiers ont réagi avec sang-froid à cette décision des banques de relever leur taux de base bancaire, puisque le fameux indice CAC 40 a terminé la séance d'aujourd'hui sur une hausse de 0,4%. A Belfast, l'armée républicaine irlandaise a annoncé un cessez-le-feu inconditionnel sur tout le territoire de l'Irlande du Nord, et cela à partir de ce soir minuit. John Major, le Premier ministre britannique, s'est déclaré très encouragé par cette annonce, tout en déclarant attendre des précisions. Même réserve attentive de la part des extrémistes protestants. Commentaire de notre correspondant permanent, Bernard Lebrun. La caravane de la joie aux couleurs de la République d'Irlande, du Sud. Pas d'erreur possible, ces habitants de Belfast-Ouest qui se réjouissent sont des amis de Sinn Féin, le parti républicain, l'aile politique de l'IRA, dirigée par Jerry Adams. Sa revendication de toujours est simple, la réunification de l'Irlande et le départ de l'armée anglaise. Le fardeau est maintenant entre les mains de M. Major. C'est à lui de saisir l'opportunité. Nous, nous demandons aux protestants unionistes de se joindre à nous, de se joindre à tout le peuple de cette île. Ensemble, nous allons dessiner une nouvelle Irlande. pour tous les gens de l'Irlande, pour tous les gens d'Irlande. Jerry Adams, il se vôte aujourd'hui le Nelson Mandela de l'Irlande. 25 années de guerre civile, de résistance comme on l'écrit sur ces murs du quartier, ont créé de terribles fractures entre catholiques et protestants. Mais ce soir à Belfast, les rues sont vides. Les habitants sont devant leur téléviseur. Pour rien au monde, ils ne rateraient le programme spécial. C'est très bon pour notre pays, parce que l'Irlande du Nord, c'est quand même notre pays. Ce sont mes petits-enfants qui en profiteront. Adieu aux armes de l'Ira ou simple revoir. Jerry Adams n'a pas que des amis à Belfast. Il lui faut maintenant convaincre les protestants. Cela fait un quart de siècle que l'Irlande est déchirée par une guerre civile particulièrement meurtrière. En décembre 1969, l'explosion d'une bombe dans un bar de Belfast était le premier d'une longue, longue liste d'attentats qui devait faire au total 3200 morts. Rappel signé Gilles Rapine. Belfast, Irlande du Nord, comme Berlin, une ville coupée en deux. Ici, ce n'est pas l'histoire ni la guerre froide qui ont coupé la ville, mais la religion. Belfast des protestants, Belfast des catholiques. Comme à Berlin, les murs qui séparent les peuples sont peints et portent les noms des martyrs des deux camps. 25 ans de guerre civile. Quand elle commence en août 1969, la télévision est encore en noir et blanc. Les catholiques, qui depuis longtemps se sentent des citoyens de seconde zone manifeste, après deux jours de troubles sanglants, l'armée de Londres débarque en Irlande du Nord. Elle ne repartira plus jamais. En décembre 1969, le premier attentat est protestant. Janvier 1972 à Derry, l'armée britannique ouvre le feu sur une manifestation interdite de militants catholiques. 13 morts, ce sera le Bloody Sunday, le dimanche sanglant. Aux attentats protestants, répondent des attentats catholiques. On tue dans les pubs, dans les restaurants, dans les rues. Les provinces d'Irlande du Nord sont placées sous administration directe de Londres. Mais la présence de 18 000 soldats et de 12 000 policiers n'y change rien. 3200 personnes, hommes, femmes et enfants, sont tuées en 25 ans. Octobre 1984, Margaret Thatcher échappe de peu à un attentat à Brighton. Février 1991, l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, tire au mortier sur le 10 Downing Street, la résidence du premier ministre britannique. L'IRA fait la preuve qu'elle peut frapper où elle veut, quand elle veut. Dès lors, la négociation apparaît comme la seule solution possible. Il faudra encore de longs mois de rencontres secrètes pour parvenir à un premier résultat, se cesser le feu inconditionnel de l'IRA et espérer pouvoir un jour, bientôt, mettre fin à la plus longue Saint-Barthélemy de l'Histoire. Nous retrouvons notre envoyé spécial en direct de Belfast. Bernard Lebrun, bonsoir. Est-ce que ce cesser le feu est vraiment cette fois sérieux ? Il y a déjà eu tant d'espoir déçu en Irlande du Nord. Alors effectivement, tout le monde espère qu'il est évidemment sérieux, à l'exception de cette manifestation de joie des républicains que vous avez pu voir tout à l'heure, c'est-à-dire des partisans du Sinn Féin. Il est vrai que les rues de Belfast ce soir sont particulièrement vides. Il faut se souvenir que ce cesser le feu ne prend effet que ce soir, à partir de minuit, et que chacun redoute que des règlements de compte de dernière minute se soldent par de tragiques attentats encore ce soir. Précisément, est-ce qu'on ne peut pas craindre des actions disons irréfléchies, des jusqu'au boutiste, dans les deux camps, protestants et catholiques ? – Si, absolument. Les protestants, les loyalistes ont lancé un message cet après-midi disant que, pour l'instant, suite aux communiqués de l'IRA, ils attendaient une réponse des hommes politiques qui sont à Londres, qui les représentent. Vous savez que les unionistes, c'est-à-dire les gens qui sont fidèles à l'Angleterre, ont évidemment des représentants à Westminster, au Parlement, et ils ont demandé à leurs parlementaires de rencontrer John Major au plus vite, afin de savoir si, oui ou non, il y avait eu des concessions de fête par John Major à l'IRA. S'il n'y a pas de concession, il est fort possible que les protestants respectent cette trêve dans un premier temps. S'il y a concession, on peut craindre, effectivement, une flambée de violence dans les jours prochains. – Merci Bernard Lebrun, nous vous retrouverons en direct de Belfast dans nos prochaines éditions. Après un demi-siècle de présence, les derniers soldats russes ont fait leurs adieux à l'Allemagne lors d'une cérémonie officielle à Berlin. Au total, 338 000 soldats ex-soviétiques et plus de 4 000 chars ont été retirés en moins de 4 ans. Chant d'amitié de part et d'autre aujourd'hui à Berlin, mais les discours d'Elmuth Kohl ou de Boris Elcine ont montré que les blessures de l'histoire étaient loin d'être cicatrisées. Reportage Bruno Alba. – Des Russes à la tenue impeccable, décidés à partir la tête haute après leur dernier face-à-face avec l'Allemagne. L'adieu à Berlin, cérémonie sobre devant 3 000 personnes, des invités seulement. On était loin ce matin de la spontanéité populaire manifestée par les Berlinois lors du départ des alliés américains, britanniques et français en juin dernier. Après s'être recueilli dans la nécropole à la mémoire des morts soviétiques de la Deuxième Guerre mondiale, Boris Elcine a exalté le rôle de l'armée rouge dans la chute du Troisième Reich. Elmuth Kohl a lui rappelé le rideau de fer et le mur de Berlin. « Nous ne devons pas oublier ce que les Russes ont fait subir aux Allemands », a-t-il insisté. Dernier épisode de 50 années d'histoire dont les Russes auraient bien voulu aujourd'hui qu'on ne grave seulement les pages les moins controversées. Il faudra du temps pour que l'amitié germano-russe, ce que Boris Elcine appelle de ses voeux, s'établisse profondément. Alors que les derniers trains de matériel et de soldats partent vers Moscou, les Allemands font leur compte. Des 545 000 soviétiques présents pendant la guerre froide, il ne reste aujourd'hui que 1800 personnes, sont déjà partis 4 200 chars de combat, 3 700 pièces d'artillerie, près de 700 avions et 677 000 tonnes de munitions. L'Allemagne a intégralement payé la facture de ce retrait, 52 milliards de francs pour reloger les soldats en Russie et le plus lourd reste à régler, au moins 70 milliards pour réhabiliter les terrains occupés par les Russes depuis 49 ans. Dans une semaine au plus tard, il ne restera plus un seul soldat russe en Allemagne, ils auront tout emporté derrière eux, y compris le buste de Lénine qui trônait ici, dans les jardins de leur ambassade à Berlin. Un mauvais souvenir en quelque sorte. Désormais, l'Allemagne et la Russie veulent se considérer comme des partenaires. Il y a seulement 5 ans, personne n'aurait osé y songer. Manifestement, vous allez le voir, ce départ des troupes russes, un départ financé très largement, Bruno Albain vient de le rappeler, par les Allemands, n'a pas vraiment affecté la bonne humeur du président russe Boris Helsine. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà une future conversion qui attend peut-être le président de Russie. En politique française, dans un entretien accordé au Figaro, Philippe de Villiers annonce qu'il sera candidat à l'élection présidentielle si ses idées ne sont pas représentées dans la compétition et si la majorité ne présente que des candidats favorables à l'Europe de Maastricht. Un nouveau livre éclairant la vie de François Mitterrand vient de paraître en librairie. Une jeunesse française, une enquête extrêmement fouillée sur la vie du président de 1934, année où le petit provincial Charentais monte à Paris, comme l'on dit, à 1947, l'année où il devient le plus jeune ministre de la 4e République. L'auteur, Pierre Péan, s'est surtout intéressé à l'itinéraire idéologique du futur président pendant les années noires de l'occupation. Nathalie Saint-Cricq. Une jeunesse française, celle de François Mitterrand, l'avant-guerre Vichy puis la Résistance, à partir d'archives, de tête à tête avec le chef de l'État, la période la moins connue de la vie du président. En 1934, lorsqu'il arrive à Paris, François Mitterrand va se situer très rapidement comme volontaire national, c'est-à-dire jeune croix de feu derrière le colonel de la Roque. C'est un engagement à droite, mais pas à l'extrême droite. Il n'est pas action française. 1939, la guerre. 1940, François Mitterrand est fait prisonnier. Trois tentatives d'évasion, la dernière sera la bonne. Après sa 3e évasion, il va à Vichy. Dans un premier temps, il adhère complètement au maréchal et à la Révolution nationale. On peut dire qu'il est pétainiste à deux exceptions près. Il n'est pas pro-allemand, il est anti-allemand, il n'est pas antisémite. Ensuite, au printemps 1942, il commence des activités clandestines sans renier le maréchal. Et on va voir cette évolution jusqu'au début de 1943. Évidemment, il y a un choc après l'invasion de la zone sud et le débarquement allié. Il prend des contacts avec la résistance. Et à partir de février-mars 1943, il est totalement engagé dans la résistance sans renier pour autant Vichy. Le passé du président aujourd'hui est la une de certains hebdos. Mitterrand sous l'occupation, le mystère Mitterrand. Et, pour l'anecdote, une photo-choc. Celle de l'unique rencontre avec le maréchal Pétain à Vichy en octobre 1942. En 1965, en pleine campagne présidentielle, Roger Fray, ministre de l'Intérieur de De Gaulle, choisit de ne pas s'en servir contre le candidat Mitterrand. Roger Fray a dit que ce serait déshonorant d'utiliser politiquement une barille photographique qui n'avait pas de sens politique. Interrogé sur cette époque, François Mitterrand répondait à l'auteur d'une jeunesse française. Dans ces périodes troublées, il est très difficile de faire des choix. Je m'en suis plutôt bien sorti. Pierre Péhan sera l'invité demain des 4 vérités à 7h50. 12 878 000 élèves vont reprendre officiellement le chemin de l'école le 8 septembre. En fait, la rentrée, c'est pour demain dans 48 départements qui expérimentent déjà la semaine des 4 jours. Certains départements pratiquent ce rythme à 100%. Par exemple, l'île des Vilaines, où Chantal Kimmerlin et Dominique Bonnet ont suivi les ultimes préparatifs de cette rentrée. Rentrée mi soleil, mi crachin à Rennes, mais rentrée pas du tout chagrin. Les vacances, ça suffit. Et vive la nouvelle semaine de 4 jours pour la très grande majorité des parents. Je crois que les enfants ont envie de rentrer, là, en fin de compte, c'est pas plus mal. Moi, j'ai déjà repris, ça me pose pas de problème. J'aime bien avoir le samedi et le dimanche libres avec ma fille. Le samedi matin, on n'est pas pressés. Le mercredi, ils vont toute la journée au centre aéré, il n'y a pas de problème. Les instituteurs ont, eux, travaillé dès ce matin et depuis 2 ans qu'ils vivent au rythme des 4 jours, le bilan de l'expérience est plutôt positif, tout au moins pour leur vie privée. Le samedi matin, c'est sacré, c'est vraiment très très bien. On profite, on se repose bien. L'année est quand même beaucoup moins dure depuis que le samedi matin. Un risque cependant, les programmes scolaires étant toujours plus lourds, ce nouveau rythme de la semaine peut alourdir la journée de travail des élèves et accentuer leur fatigue. On est peut-être obligés d'aller un peu plus vite si on veut exécuter tous les programmes. Et là, je crois que ce qu'il faudra revoir impérativement, c'est le contenu des programmes. Sinon, ce sera très difficile. Le ministre de l'éducation, favorable à ce nouveau rythme scolaire, propose d'ouvrir le débat jusqu'en décembre dans toutes les écoles de France pour que chacun choisisse son rythme. Il s'agira alors de comparer les attentes des enseignants, des parents et des élèves, mais aussi des municipalités et des responsables des activités de loisirs pour occuper les enfants les mercredis et les samedis. Toutes les enquêtes le confirment. Le bruit est l'une des bêtes noires des Français. Et c'est même leur insatisfaction numéro un en matière de logement. Et c'est pourquoi Hervé de Charette, le ministre concerné, a présenté ce matin en conseil des mesures resserrant la réglementation anti-bruit dans l'habitat. Des mesures qui concernent les logements à construire, mais aussi l'ancien avec des incitations fiscales. Reportage de Régis Cotias et de Claude Barnier chez une musicienne qui a eu pitié des oreilles de ses voisins. Le 24e prélude de Chopin. Très jolie musique, mais répétée pendant 8 heures, jouée toute la nuit, ça lasse, surtout les voisins. Et ça peut même devenir franchement énervant. Quand j'étais étudiante à Paris, j'avais les policiers qui venaient de temps en temps. Alors je connaissais bien les policiers de mon quartier. Et je connaissais par contre pas du tout mon voisin, qui ne faisait que taper au mur et appeler la police. Et tous les musiciens ont ces problèmes-là, un jour ou l'autre. Alors la solution pour lutter contre la propagation des sons, c'est l'isolation. Mais ça coûte cher, environ 500 francs le mètre carré. Je suis musicienne professionnelle. Pour cela, j'ai besoin de travailler autant et comme je veux. J'ai donc fait étudier la pièce et ensuite faire des travaux pour isoler de manière convenable, pour ne déranger personne. Mais une fois le logement isolé, le bruit n'est pas éliminé pour autant. Chasser les nuisances sonores par la porte, elles reviennent. Et pas forcément par la fenêtre. Quand on isole une pièce entièrement, c'est-à-dire qu'on traite les 6 faces de la pièce, on peut après être gêné par des problèmes de ventilation, des problèmes d'organisation, c'est-à-dire qu'on entend l'eau couler dans les tuyaux. On peut entendre aussi les problèmes de pas au-dessus parce qu'on n'entendait pas avant, parce que c'était masqué par le bruit de fond existant. Et si vraiment le bruit vous dérange, il reste une solution, s'isoler. Les boules qui aissent pour les voisins. Quant au pianiste, le casque s'impose. Cacophonie judiciaire, cette fois avec le dernier épisode en date de la bataille de l'Opéra de Paris. Le directeur général de cet opéra s'est fait passer un savon aujourd'hui par le juge pour ne pas avoir obtempéré au dernier référé, lui en joignant de laisser pénétrer le directeur musical Byung Chung dans les locaux pour répéter en cas de nouveau refus, la strende sera fixée vendredi matin. Un mot de sport avant de partir au cinéma pour vous signaler cette bonne nouvelle pour le PSG, cette mauvaise nouvelle pour les Bleus. Jean-Pierre Papin, opéré d'un ménisque, a déclaré forfait pour France-Slovaquie le 7 septembre, mais aussi pour le match de Coupe d'Europe entre son équipe, le Bayern de Munich et le PSG. Comme promis, cinéma est que l'arrivée sur nos grands écrans d'un vrai film d'auteur, un polar, signé Jacques Audiard, le fils de Michel, avec à l'affiche deux acteurs tout à fait formidables, Jean-Yann et Jean-Louis Trintignant, dont c'est le grand retour au cinéma. Reportage Jean-Jacques Dufour, André Issora. Fiévreux et inspiré, le premier long-métrage de Jacques Audiard, Regarde des hommes tombés est une totale réussite. Un superbe film noir et en plus un film d'auteur. Si je devrais presque faire une critique, je trouve que c'est un film horriblement sincère. Si je te casse la gueule, je fais des confettis avec ta petite tête de merde. Fidèle aux règles du genre, Audiard nous entraîne dans une formidable descente aux enfers, celle qui conduit à un VRP à bout de souffle, Jean-Yann, sur la piste d'un couple de tueurs insolites interprété par Mathieu Kassovitz et Jean-Louis Trintignant. Arrête, arrête, arrête. Oh le mec, arrête. Maintenant tu me frappes. Frappe, frappe, allez, tape, tape. Histoire d'homme, de solitude, de folie, mais aussi d'amour. Allez, tape, allez. Justement, il a un peu, il a pris des personnages qui ont une idée, une idée d'ailleurs assez conventionnelle de la virilité et de ce qui fait viril et de ce qui fait gonzesse, quoi. Et ce sont des personnages qui, finalement, sont amoureux. Ils s'aiment, ils s'aiment d'amour. Alors, j'ai un jour demandé à Jacques s'il fallait voir là-dedans quelque chose d'homosexuel. Alors, il m'a dit homo, certainement sexuel, c'est pas sûr. Trintignant, en vieux raccruel et Kassovitz en jeune chien fou forment un couple parcé. Hé Marc, tu sais, pour la vie, je crois que je... Je crois que je le sens pas tellement, là. Casse-toi ! Quant à Jean-Yann, en VRP vieilli, prêt à tout pour venger son ami assassiné, c'est un régal. Pas de photos, petites annonces. T'intéressent ce que je raconte ? Moi, rien. Ça te dirait de te battre ? Hein ? On sort dehors, on se file des pains. Une bonne branlée. Ouais, quoi, c'est sympa. Certains critiques ont parlé de films glauques. Ça énerve vraiment au diard. Pour lui, c'est tout, sauf ça. C'est censé susciter de l'intérêt, de la passion, de l'émotion, de la compassion, ce qu'on veut. Mais non, glauque, non, franchement, je vois pas. Marx ! Ça s'appelle Regarde les hommes tombés. Je vais faire des courses, qu'est-ce que tu veux pour ce soir ? Et c'est à voir. Qu'est-ce que tu veux pour ce soir ? Devant les mecs, t'as dit ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu sois aussi con ? Primo, primo, j'en ai rien à foutre de ce que je vais manger ce soir. Deux, yo, quand je suis avec des mecs, tu vas pas me demander ce que je veux bouffer ce soir. Et trois, yo, tu m'enlèves cette casquette. Voilà, fin de ce journal. Dans un instant, la météo en compagnie de Sophie Davant avec des orages encore violents sur l'est du pays et un temps plutôt frais et humide à l'ouest. La nuit dernière, 90 brebis qui se trouvaient sur une crête à proximité d'une ligne électrique ont été, vous le voyez, littéralement foudroyés, carbonisés par un orage qui a éclaté sur le cause du Larzac. Aujourd'hui, il est tombé en une heure sur Nîmes et sur la Côte d'Azur, plus de pluie qu'en un seul mois. Des grelons de près de 4 cm sont tombés ce matin près de Limoges. Dernier journal, un peu avant minuit, en compagnie de Catherine Sélac. Bonne fête aux Aristides et bon anniversaire à la SNCF. 57 ans aujourd'hui. Très bonne soirée. A demain 20h. Merci. Merci.